Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 9 mars 2022, direction l'hippodrome d'Amiens pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 14h. Pour cette première étape du Tour de France des hippodromes 2022, il ne faudra pas hésiter à faire confiance aux chevaux qui s'élancent au premier échelon car nous savons qu'il n'est pas simple de revenir de l'arrière-garde sur l'hippodrome d'Amiens. L'allocation totale de 90 000 euros de ce groupe 3 donnera assurément des idées à certains. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Falco d'Avaroche. Présenté par un certain Jean-Michel Baudouin et drivé par le talentueux Gabriel et Gélormini, ce honte de 7 ans peut logiquement mettre tout le monde à la raison dans cette compétition. En deuxième choix, le numéro 5, Flamme vive. Superbement engagée au premier échelon de départ et pilotée par un Franck Nivar dont le talent ne fait aucun doute, elle peut espérer renouer avec les bonnes performances. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Farah Deko. Enmurée vivante dernièrement, alors qu'elle était bourrée de ressources dans la phase finale, si elle dispose d'un bon parcours, elle peut elle aussi terminer vite. En quatrième position, viendra le numéro 16 et voilà de Muse. Il est assurément le plus talentueux du deuxième échelon et avec un bon parcours, il peut logiquement revenir jouer les cinq premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Festif Charmant. Patrick Thierry l'aime bien et pense que ce représentant de la Kazak de M. Taipier peut faire plaisir à Cédric Thierry, son driver. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Flaya Kalouma. Elle rend la distance de 25 mètres pour quelques euros seulement, mais comme Gabriel Angel Poupou est confiant, il faut lui accorder du crédit. En avant-dernier choix, le numéro 3, favori de Litton. Déféré des postérieurs et avec l'aide d'Éric Raffin, il aura assurément des partisans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Divine Monceau. Femelle de 9 ans entraînée par Charles-Émotier et drivée par François Lagadec, elle n'est pas incapable également de terminer à l'une des cinq premières places. En cas de non partant, le numéro 12, Herd Elios, qui reste sur une bonne victoire, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre de 138 euros, le quartier de 225 euros, ainsi que le quintet plus toujours dans le désordre, celui-ci affichant un rapport de 596 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.